Donc, dans l'immédiat, maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude. C'est David qui va commenter ce sujet de MathEDEC. Alors, avant que je l'affiche et qu'on le commente en bonne et due forme, tu me disais un peu en off dans l'oreillette que le sujet avait été fortement inspiré cette année, si je puis dire une chose ainsi. Oui, bonjour à tous. Oui, écoutez, pour cette dernière mouture d'un sujet EDEC pour la voie ECE, là, c'était vraiment, et c'est dans l'air du temps, peut-être, beaucoup de recyclage, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, quand je dis ça, ce n'est pas forcément une critique, en fait, dans le sens où l'épreuve EDEC, de par son format, est une épreuve, et je le dis dans l'analyse que j'ai rédigée, qui devrait être publiée désormais sur Major Prépa, mais donc, voilà, c'est une épreuve à la fois d'endurance, de vitesse, d'exécution, où il faut, comment dire, faire preuve de qualité de rédaction et de raisonnement aussi. Donc, voilà, c'est un peu tout ça là-dedans. Et, bon, moi, je le vois bien en tant que professeur depuis 15 ans après Prépa HEC, au bout d'un moment, quand on a fait le tour du programme, qu'on connaît parfaitement, on a peut-être un peu cette impression d'avoir fait le tour aussi, et c'est peut-être aussi l'idée qu'a eu, enfin, en tout cas, l'impression qu'a eu le concepteur au moment de choisir son sujet, puisque, et je mets les références dans l'analyse écrite, il y a quand même beaucoup d'exercices qui, comment dire, qui étaient effectivement inspirés, ou qui reprenaient des choses qui sont déjà tombées les années précédentes. Je le répète, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément un défaut, une critique dans un sujet, ça pousse, et c'était sûrement le cas pour tous les candidats qui passaient l'EDEC aujourd'hui, à soigneusement travailler les annales pendant les deux années de Prépa, et j'espère que c'était votre cas. Oui, surtout, l'EDEC, entre guillemets, est un nouveau sous-soil, c'est quand même objectivement l'épreuve dans son format intrinsèque qui, justement, favorise le plus ceux qui ont bien bossé les annales. C'est ça. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Mais voilà, ce que tu disais, effectivement, c'est peut-être que cette année, il y avait des inspirations peut-être encore plus nettes que d'habitude. Oui, alors, bon, le point le plus flagrant, on le verra dans le sujet, c'est quand même les deux premières parties du problème qui sont, gros, copiés-collés du sujet des DECS de l'année dernière en reformulant uniquement les questions qui étaient, comment dire, hors programme ECE. Et voilà. Voilà, donc, qu'on s'inspire, je comprends, mais à si court échange. C'était un petit peu trop flagrant. Et puis, en plus, surtout que c'était une épreuve traité l'année dernière, quoi. On ne parle pas d'une obscure épreuve. Oui, oui, alors, bon, voilà, on peut parier sur le fait que les candidats de la voie ECE n'auront pas travaillé les annales des ECS. On pourra aussi, au moins dire, voilà, se dire aussi que ce n'était pas forcément, enfin, même s'il n'était pas évident, voilà, on avait quand même un sujet de probabilité accessible en voie ECS aux ECE. Pour moi, c'est un peu la consécration de ça. C'est que c'est un aveu implicite que le sujet du EDS l'année dernière était, en fait, un sujet pour les ECE. On pourrait voir les choses sous cet angle-là aussi. Oui, voilà, comme quoi, bon, la porosité entre les programmes est de plus en plus flagrante. Bon, mais bon, voilà, ça tend un peu le coup à ceux qui estiment que les ECE sont beaucoup plus forts que les ECE en maths. Comme quoi, finalement, on aborde les mêmes notions, même si, voilà, c'est vrai qu'en ECE, on va parfois un petit peu plus loin. Et ce que tu disais, il y a des questions qui avaient été adaptées, du coup, en conséquence. Voilà. Bon, ben, prenons les choses dans l'ordre. Alors, au début, on nous propose un joli exercice d'abord matricienne. Voilà, alors, c'est exo 1. Bon, ben, voilà, quand on fait un peu le tour des exos, moi, c'est un exo que j'avais repéré dans les exos que je proposais en préparation. Donc, je suis bien content. C'est un exercice qui est tombé, en gros, la matrice, elle a changé de nom, elle s'appelait A dans l'ancien sujet. Et c'est un exercice qui est tombé à l'EDEC AST1 2011. Les épreuves EDEC AST1, c'est celles qui sont utilisées par l'EDEC pour recruter les élèves de prépa scientifique. Oui. Voilà, donc, je les mets souvent les exos d'anales parce qu'ils sont courts comme ceux des exos de l'EDEC. Et d'habitude, ils font un petit pas de côté. Là, pour le coup, ben, c'est les deux pieds dedans. Donc, la formulation, l'ordre des questions, globalement, peut changer un petit peu, mais la formulation des questions, ça reste dans la droite ligne, quand même, d'un exos d'algèbre linéaire EDEC. Donc, ça, c'est bien. Et c'est ce que j'ai dit dans l'analyse. Voilà, je trouve que cet exercice fait un peu le tour. Il est court. Donc, on n'approfondit pas vraiment la maîtrise des notions sur la réduction des endomorphismes, notamment. Mais par contre, on teste bien l'ensemble des points du programme. Donc, pour le coup, ça... Mais voilà, très guidé dans l'ensemble. C'est ça, pour le coup, c'est bien aussi. La petite originalité, c'est l'utilisation du Scilab à la fin pour calculer des rangs de matrice. J'avais plutôt vu ça dans les sujets EDEC-S les années précédentes, une fois de plus. Et donc là, c'est utilisé dans un sujet ECE. Voilà, un sous-espace propre, c'est le noyau d'un endomorphisme, de F moins lambda identité. Et donc, pour le coup, c'est intéressant de faire le lien avec le terrain du rang, avec des calculs de rang. La fonction RANC est au programme de Scilab en ECE. Donc, il fallait la maîtriser. Et c'est une des applications principales qu'on peut trouver dans le cours de maths. Un des liens principaux avec le cours de maths, c'est le calcul de rang de matrice pour en déduire des valeurs propres et des sous-espace propres. Oui, voilà. Oui, sur le genre, en 4A, on nous a remarqué qu'AO3-4A faisait zéro. Voilà, là, on trouve l'histoire de polynominateur, comme d'habitude. Vous voyez, en plus, la question aura juste après, ils disent les valeurs propres possibles. C'est pour bien le gros flag habituel pour dire attention, il faut... Il y en a peut-être d'autres. C'est pas possible. OK. Donc, voilà, pour les autres en matière, en tout cas, on disait dans les analyses précédentes qu'on était un peu... On manquait un peu d'algèbre linéaire. Là, pour le coup, on n'en a pas beaucoup plus, mais par contre, on a un exo qui sera un bon exo d'entraînement pour les années suivantes. Ouais, c'est ça. On a un exo, bon, on est tout le monde court, mais dédié à ça, quoi. C'est ça. OK. Et donc, ensuite, on enchaîne sur l'exercice 2. Et là, on revient avec le fameux Q1-P qu'on avait évoqué récemment aussi, il me semble. C'est en attente du premier échec, pour le coup. Alors, c'est pas tout à fait le premier succès. Donc là, en fait, si on fait le lien avec une épreuve précédente, c'était le début de l'épreuve de l'exo de probas discrètes de l'EM Lyon, c'est tombé la semaine dernière. Ouais, voilà, c'est ça. OK, ouais. Je commence à confondre un peu les sujets, mais oui, c'est ça. Voilà, donc, les grands esprits se sont rencontrés apparemment cette année. La différence fondamentale, c'est qu'ici, on reste sur une variable finie, c'est-à-dire qu'on continue pas jusqu'à ce qu'on ait un premier échec, mais qu'on s'arrête de toute façon au bout d'un nombre fini de partie qui est N partie. Et ça, voilà, c'est aussi un point qui introduit deux, trois petites difficultés techniques un peu plus loin où tout le monde a fait les lois géométriques en large en travers depuis la première année. Cet exo-là, il est dans ma feuille de TD et mes exos de col que je pose en première année aussi. Donc, c'est bien aussi parce que ça oblige tout le monde à avoir révisé, y compris les exos de première année. Et puis, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut à la fois faire fonctionner des automatismes et faire fonctionner sa capacité d'adaptation à cause de ce que j'ai dit. Donc, c'est pas le temps d'attendre d'un premier succès, mais c'est le temps d'attendre en gros, d'un premier échec. C'est ça qui était intéressant. OK. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques similitudes et sans doute que les candidats l'ont remarqué. Je flash pour cette photo sur les cartes à jouer qu'on voit juste à côté du sujet. On sent que... Il y a deux impératifs qui se sont exprimés pour la personne qui t'a envoyé le sujet. C'est à la fois, vite, j'envoie le sujet à majeur prépa, mais on fait un tarot quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu entre les deux. Mais c'est vrai qu'on a toujours des photos un peu marrantes. Parfois, il y en a qui nous mettent des dédicaces, enfin, qui dédicacent leur prépa sur le sujet. On a un peu de tout, effectivement. Voilà, donc après, j'ai donné la référence dans l'analyse du sujet. L'exercice 3 de l'EDEC 2012, renvoie ECE, reprend à peu près la même architecture de questions. Il y a juste ce fameux petit décalage dû au fait qu'on n'attend pas le premier succès mais le premier échec. Il y a un petit décalage un K moins 1 qui devient un K mais sinon, voilà, c'est vraiment la même architecture et on trouve aussi la même petite difficulté théorique pour rédiger la question 5 si je ne me trompe pas. Donc, la question 5 sur cette histoire de convergence en loi. On demande de calculer une limite quand n tend vers plus infini alors que la probabilité n'est pas de n. En fait, elle en dépend mais c'est parce que il n'y a qu'à partir d'un certain rang que cette probabilité vaut P puissance F fois Q et sinon avant elle vaut 0. Donc, voilà, il y avait une petite chose à rédiger là-dessus et cette difficulté théorique je l'avais déjà signalée dans le corrigé de l'EDEC 2012 que j'ai mis en ligne sur ma j'en crois pas il y a un bout de temps maintenant et voilà, prime encore à nouveau à ceux qui ont été interpellés par ce genre de questions un peu plus difficiles et qui donc savaient comment la rédiger parce que là, la retrouver comme ça sans indication c'était quand même un petit peu compliqué. Donc, voilà, c'est la dernière question de l'exo, on a question 5 donc prime, voilà, c'est une façon aussi de permettre aux candidats qui maîtrisent le mieux tous les aspects théoriques de la loi géométrique de se démarquer à cet instant. Oui, là c'était un peu plus difficile quand même. Voilà. Ok, bon, en même temps c'est logique on arrive vite au bout. Ouais, c'est ça. Oui, je le trouve, alors c'est peut-être une impression, je le trouve relativement court mais... Alors cette fois pour le coup, contrairement aux autres, j'ai pas compté de nombre de questions, il remplit quand même bien ces 5 pages dénoncées donc il doit y avoir... Rien de scandaleux mais j'ai... Ouais, bon. Mais voilà, ça doit s'enchaîner vite, je pense que là, les candidats les mieux préparés sont sortis avec un petit peu mal à la main d'avoir autant écrit et d'avoir autant gratté et c'est... Ouais, c'est ça, il faut aller vite mais il y a beaucoup de questions j'ai l'impression quand même relativement immédiates. Bon là, c'est pareil, par exemple, X sur XN, c'est le tableau de variation, bon là c'est plus... là c'est vraiment facile. Il faut aller vite quoi, c'est vraiment ça l'enjeu. Vite mais bien. C'est ça, vite et bien, exactement. Bon, donc ça on ne recommande pas, rien de trop complexe et ensuite, ouais voilà, et donc là, ça se complexifie un petit peu, on nous... Alors voilà, donc question 3, une application du thème de comparaison des séries à thème positif à soigneusement rédigé, 1 sur N plus 1, la question précédente est équivalent à 1 sur N carré, une thème générale, une série Griezmann convergente. Là vraiment, c'est pareil, ça c'est des choses sur lesquelles on fonctionne quasiment en mode automatique, normalement, parce qu'on a longuement pratiqué ça, on a longuement rédigé ces questions-là, voilà, justifier que la suite est convergente, ça c'est un tout petit peu compliqué, le collègue camarade qui commentait l'EDEC CS hier sur la Mat 2, donc il insistait bien dessus, parce qu'en fait, c'est un petit peu les mêmes questions, il y a encore une histoire de séries harmoniques et de comparaison avec les algorithmes, une fois de plus dans ce sujet, et donc il insistait bien sur le fait de bien tout rédiger, de ne pas confondre séries et suites, ici la suite SN, c'est une suite définie par une somme, donc si vous voulez montrer qu'elle est convergente, les questions précédentes permettent de montrer qu'elle est bornée, mais il faut quand même étudier ces variations, il y a un petit peu de petits calculs, mais voilà, normalement, c'est des choses sur lesquelles, surtout sur cette suite-là, on est assez entraîné, tout à fait. Oui, voilà, il ne faut juste pas laisser, comment dire, essumer des points un peu à droite à gauche par... Oui, surtout, dans un contexte où l'ensemble du sujet, c'est des choses qui correspondent à des grands classiques du concours ECE, donc si vous êtes sorti du sujet en disant je l'ai super bien réussi, c'est celle que j'ai mieux réussi des cinq épreuves, ce qui est possible, super, tant mieux pour vous, mais dites-vous que là encore, vous n'êtes pas le seul ou la seule dans cette situation. C'est là pour tout ce sujet, on a ravi beaucoup de candidats, donc tout va se jouer une fois de plus dans ce cas-là, sur les détails, sachant quand même que le barème tiendra compte malgré tout de ce que va faire le pic de la courbe de Gauss des candidats. Oui, c'était sympa, il vous précisait que Gamma, c'est Gamma, je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, c'est très drôle, c'est une détente, c'est que nous, on distribue en début de première année l'alphabie grec, mais ça ne fait pas forcément partie de ces informations importantes que les candidats retiennent et donc, ceux qui connaissent parfaitement l'alphabie grecque, mais ils ne tiennent pour qui et puis les autres diront ah oui, c'était donc ça. Voilà, ok, c'est sympa. ces petits indices comme ça au fur et à mesure qui montrent que le concepteur ne cherche pas à piéger le candidat non plus. Oui, c'est vrai. Parce que Gamma, ils l'ont forcément entendu en deux ans de prépa, mais c'est un petit rappel. Ah oui, la fameuse constante Gamma. Oui, voilà, oui, ok, c'était fait. En tout cas, je rigolais un peu, mais en fait, oui, c'est fait à dessin pour mettre les candidats pour les mettre à l'aise. Bon, sympa, sympa, sympa. Ok, bon, après, il fallait vérifier une égalité, bon, somme toute, voilà, ça va. Et puis après, donc le début, c'est une approche, pour le coup, un peu différente et donc, on pourrait dire, originale de ce qui va suivre, en fait, à partir de la question 5B. Là, pour le coup, on retourne sur des questions dont il faut connaître l'enchaînement, concrètement. Cette histoire de logarithme de n plus 1 moins logarithme de n compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, ça, c'est l'application, s'il y a une application qu'il faut connaître de l'inégalité des accroissements finis, c'est celle-là. Donc, voilà, ça, forcément, ça a dû rappeler des souvenirs, des souvenirs, qu'ils soient bons ou pas bons, ce n'est pas le problème, mais ça a dû rappeler des souvenirs aux candidats qui se sont dit, ah oui, on a fait ce truc-là. Oui, vous l'avez fait, vous l'avez fait en long, large, en travers, il y a déjà plusieurs façons différentes de le faire, on le peut faire avec l'inégalité des accroissements finis ou avec une histoire d'encadrement d'une intégrale, avec la croissance de l'intégrale, donc il y a vraiment plusieurs façons différentes de procéder, là, pour le coup, il n'y avait pas d'indication particulière qui avait été donnée, donc ça veut dire qu'on laisse, comment dire, l'initiative au candidat, je parle de, j'ai du mal à voir, mais je crois que c'est la question 6B ou quelque chose comme ça. Oui, la qualité de la crise dégradée. Non, il n'y a pas de souci, c'est la question 6B, clairement, vous voyez ça, vous dites, ok, d'accord, et je vois comment ça va se finir et voilà, j'espère qu'il y a un passage à la somme dans l'inégalité, il y a un télescopage, enfin, c'est vraiment des choses qu'on a eu le temps, normalement, de vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis, le style lab à la fin, lui aussi, normalement, il a été vu et revu et puis, il figure dans quand même plusieurs corrigés aussi, ils ont pris des sujets de boisseux qui sont à disposition sur majeure prépa, donc, ça ferait vraiment partie de, j'ai fait une petite recherche, là, juste comme ça, pour voir un peu sur internet, on tape aussi des harmoniques ou de lois géométriques tronquées, j'avais fait ça pour l'exercice de probabilité discrète, et là, vous tombez sur plein de sites de profs de prépa HEC qui disent, où on trouve ces exemples-là, dans les fiches, les exemples, à savoir rédigés par cœur le jour du concours. Oui, c'est l'ultra classique de HEDEC, qu'il faut savoir bien mettre en appui. Du coup, si on a bien suivi les conseils de ce professeur et qu'on a appris à rédiger par cœur ce genre de choses, c'est là aussi où on met le petit coup de booster au bon moment et puis, on prend de l'avance et on fait la différence parce qu'après, il reste un peu plus de temps pour la suite. Exactement. Et donc, pour la suite, alors oui, la suite, donc voilà, partie 1, partie 2, vous pourrez comparer et jouer au jeu des 7 différences avec les parties 1, partie 2 du sujet globalement, ça prend un peu la même chose. On voit juste la volonté du concepteur de s'adapter quand même aussi au fait que c'est une épreuve CE dans le sens où il y a un petit on admet à la fin de la question 1B, ce qui est presque un peu triste parce que, bon voilà, cette généralisation, c'était ce qui était le plus joli en fait. Il y avait une façon d'enclencher une récurrence qui ne disait pas son nom parce que c'est une récurrence à double indice donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. En fait, si on veut être vraiment exhaustif, ces questions-là ont déjà été posées en voie ECE donc avant l'ECS de l'année dernière, ils ont été posées en ECE dans le début du problème de 2007. À l'EDEC. Voilà, à l'EDEC ECE. toute la première partie, c'est le même genre de questions que celle qu'on a dans la partie 1 ici. C'est même la version 2007 qui est plus dure que la version 2022. Donc, voilà, vu que c'est du coup un sujet assez ancien, voilà, c'est aussi rentré normalement dans la suite des camps classiques de Champeau. J'espère qu'ils avaient révisé leur fiche d'exercice sur les intégrales de fin de première année parce qu'elle y était. Ok, bon, à ceux de Champeau s'il y en a dans le chat. Voilà. Ok, donc voilà, effectivement, c'est quand même moins évident. Si on regarde bien, la question 1A, expliquer pourquoi l'intégrale est bien définie, c'est parce qu'on fait une intégrale, une fonction continue sur un segment, donc il n'y a pas de calcul à faire. C'est des filles là, donc le candidat a dû avoir la bonne réponse. C'est très bien, bravo à lui. La question 1B, c'est une intégration par party, après la question 1 est finie en fait, parce qu'on admet le résultat suivant. Et puis la deuxième... Allez, dès que UCS, il te disait que c'était une IPP ou il fallait trouver ça tout seul comme un an ? Non, alors je ne sais plus, il faudra que je regarde, mais soit ils disaient l'indication de l'IPP, soit ils... Mais bon, c'est surtout qu'en fait, ils n'admettaient pas la formule générale et qu'ils demandaient de la démontrer d'une façon d'une différence sur un des deux indices. Et dans la question 2A, du coup, il fallait penser quand même à calculer l'intégrale I de P plus Q0, mais je crois qu'il le demande explicitement, voilà, il le demande explicitement, c'est l'intégrale d'une fonction puissance, donc ça ne pose aucune difficulté et c'est ce qui permettait de finir le calcul en fait. Après, pour la question 2B, il fallait juste étudier le cas où P égale Q, donc on remplacait Q par P dans la formule précédente et puis c'était terminé. Donc ça, ça va... Finalement, ça va assez vite. Ok. Donc effectivement, oui, voilà, ça appartient, ouais, elle est un peu... Il y a quatre questions qui s'enchaînent très très vite et tant mieux. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, c'était super facile quand il est tombé en ECS l'année dernière. Ouais, bon, ça, oui, rare pour les candidats sans doute qu'ils l'auront. C'est parce qu'il y a dit en tant que... C'est surtout que j'ai bien conscience que c'est facile à dire en tant que prof. Ouais, voilà. Voilà. Donc la partie 2, même application que le sujet de l'année dernière sur l'utilisation des intégrales précédentes dans le cadre d'une variable à densité. Et donc, le fait d'avoir calculé l'intégrale précédente permettait de prouver que l'intégrale de la densité faisait 1, finalement. Donc, pas de l'appareil, c'est que ça reste quand même assez standard. Après, donc, on fait une... On fait le calcul de l'espérance de la vibratoire. Alors, il y a une formule où on rajoute un... On fait l'intégrale de x, f de x, avec f la densité. Et donc, en fait, ça provoquait un décalage d'indices dans les exposants d'intégrale. Et en fait, il fallait penser à se ramener à la formule générale obtenue à la partie 1. Et donc, comme ça, on obtenait assez rapidement l'espérance. La... Voilà, la question... La dernière question de la partie 3, c'est celle où je dis que, voilà, il y avait des choses qui... La 5B, typiquement, c'était une question qui était posée en tant que telle, c'était une notion de convergence en probabilité, si ça te rappelle des choses, sur la suite de l'abéatoire. Donc, ça, c'était posé en tant que telle dans le sujet de ces années dernières. Et là, en fait, il disait en calculant la variance qui, à nouveau, demandait un calcul des moments en vordre 2. Donc, et vous voyez, il disait en plus en divisant la première partie. Donc, on utilise encore les intégrales I2, quelque chose. Donc, on trouvait une variance et puis, le lien qui n'est pas évident entre la 5A et la 5B, ou la question, je ne sais pas si c'est la 5, mais je n'arrive pas à lire le numéro de la question. Tu veux dire 5B et 5C ? Voilà, c'est ça, pardon, entre 5B et 5C, le lien entre les deux, c'est qu'on prouvait que cette probabilité avec une valeur absolue XN moins 1,5 qui se trouvait être l'espérance plus grande que Epsilon. Ça, normalement, on pense à l'inégalité de bien-aimé Tchibichev. Oui, c'est ça. Et donc, il fallait penser à l'écrire de soi-même, ce n'était pas écrit dans l'énoncé et le seul lien ou la seule petite indication plus ou moins cryptique qui était donnée par l'énoncé, c'était que on vous demandait la variance à la question précédente et l'inégalité de bien-aimé Tchibichev majeure la probabilité que vous voyez dans la question 5C par la variance divisée par Epsilon au carré. Et donc, on conclut avec un théorème d'encadrement puisqu'une probabilité est comprise entre 0 puisque c'est une pro-bas et un truc à droite qui tendait vers 0 lui-même quand même tendait vers plus infini. Oui, il fallait le voir mais bon, on t'aide un peu. On te dit ok, on va mettre la variance. On a une petite indication et là, c'est bonus à ceux qui comprennent bien les liens entre les choses et qui ont réussi. L'utilisation de Benoît Tchibichev elle est fréquente notamment quand on calcule des intervalles de confiance. Donc là, on n'utilisait pas un intervalle de confiance mais c'était le même résultat de cours qu'il fallait utiliser. Voilà. La partie 3, là pour le coup, elle était vraiment différente du sujet précédent, précédemment évoqué. Donc là, on tombait vraiment sur des questions différentes. Ça n'a rien à voir avec les probabilités pour le coup. Donc, les résultats obtenus dans la partie 1 avaient une application en probabilité en partie 2 et en partie 3 c'est sur l'étude d'une fonction. Et si on regarde la définition de la fonction fn de x tout au début, on se rend compte qu'une fois de plus c'est une fonction définie par une intégrale f de x égale intégrale des 0 à x d'une fonction polynôme. Et les fonctions définies par une intégrale, on en a parlé la semaine dernière dans l'analyse du sujet de l'OM Lyon ECE puisqu'on expliquait qu'au début de la partie 2 de l'exercice 3 de l'OM Lyon sur l'étude d'une fonction, il fallait connaître ce fameux résultat de cours qui permet de dériver directement la fonction définie par une intégrale. Si vous avez écouté le live la semaine dernière, ça vous a peut-être remis ça en tête et ça vous a peut-être permis de finir l'exercice puisqu'on avait besoin à nouveau de ce résultat-là à la question 8a. Montrer que fn est dérivable sur r et calculer l'expression de f' de x, ça se fait sans calcul parce que fn par sa définition même est la primitive de la fonction qui a x associ alpha n fois tx puissance n fois 1-x puissance n. Donc voilà. Et après, il y a une question de parité, c'est ça ? Oui, non, suivant la parité de n. Voilà, les questions finales sont un peu plus techniques et voilà, c'est là aussi, c'est le dernier rush, c'est celui où ceux qui ont encore un peu d'énergie et qui ont été galvanisés par le fait que les questions précédentes ont roulées dessus, tant mieux. Voilà, ça peut être aussi des gens qui ont commencé par le problème parce qu'on rappelle qu'il n'est pas du tout obligatoire d'aborder le sujet dans l'ordre dans lequel on l'a traité nous dans l'analyse. On peut très bien commencer par le problème et puis après revenir sur les autres exos. Le but est d'en faire le plus possible en fonction de ces points forts. Et donc là, de ce côté-là, ce qui était un peu plus technique, c'est que pour le coup, on ne donnait pas de valeur fixée à n et que suivant la parité de n, il y avait des modifications sur le signe de la dérivée, l'alternance des signes dans le signe de la dérivée et donc sur le tableau de variation de la fonction. Il y a une petite question à la fin avec des histoires de points d'inflexion. On vous dit tracer selon la parité l'allure des scènes donc c'est-à-dire qu'il y a a priori deux allures de courbe suivant qu'un est pair ou un pair et on rappelle que les allures de courbe ça vaut à peu près aussi cher qu'un script de Scylab normalement dans le barème. On avait dit ça dans le dernier mais l'avant-dernier live. C'était sur le Mion une fois de plus. Le Mion et les decks assument le fait que tracer des courbes quand c'est posé parce que ce n'est pas posé tous les ans mais quand c'est régulièrement posé c'est payé aussi cher que le script de Scylab parce que pour le coup ça fait partie de ces petites choses sur lesquelles on ne passe pas forcément le temps nécessaire pour s'entraîner et prime à ceux qui ont pris ce temps et qui ont essayé de faire les cours. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est sous-côté comme on dit ce genre de choses. C'est bien de moi enfin c'est sous-côté dans la tête des candidats pas du tout dans la tête des concepteurs et donc ça il faut vous dire une bonne façon c'est que voilà ne négligez pas les scripts de Scylab il y en avait un ici enfin oui deux même un sur dans l'exercice sur les probas et puis un sur l'âge linéaire et puis donc les tracés de courbes tout à fait. Donc ce qui fait qu'au global c'est ce que j'ai mis en conclusion c'est un sujet qui va faire le job c'est à dire qu'il doit quand même classer les candidats sur un grand nombre enfin un grand nombre des candidats de la session puisque l'EDEC est passé par quasiment tout le monde et donc voilà il faut que chacun puisse comment dire tirer parti de cette épreuve il faut que les écoles puissent utiliser les notes de cette épreuve de façon pertinente on va dire donc il ne faut pas que dans un sujet comme ça les notes soient trop écrasées vers le bas par exemple et puis elles permettront aussi aux meilleurs de briller voilà en espérant que que vous atteindrez ou que vous flirterez ou que vous dépasserez vous atteindrez en tout cas la note maximale petit avertissement quand même j'ai constaté dans les notes des étudiants des provo précédentes à Champo que le 20 était plus rarement obtenu et j'ai essayé de me renseigner et il semblerait que si vous ne faites pas les questions Scilab vous n'avez pas 20 voilà avec des guillemets et du conditionnel mais il semblerait que c'est une façon que le jury a choisi pour ne pas comment dire avoir trop entre guillemets de 20 à cette épreuve qui avait quasiment tout fait sauf des élèves qui avaient quasiment tout fait sauf le script de Scilab et qui se retrouva avec 19 et demi le 20 alors voilà si vous cherchez à faire le grand chelaine en tout cas tu as 19 en maté deck tu es quasiment admissible et deck il suffit d'avoir on sait bien sur les détails comme ça voilà après deux ans de prépa on a un petit instant de fierté quand même on peut en ramener un 20 même si vous avez un 19 et demi qui est une excellente note surtout avec les barres et autres mais voilà quoi pour la fierté personnelle le 20 il faut avoir fait le script de Scilab bon ben voilà j'espère que vous l'ayez fait parce que maintenant il est un peu trop tard les maths sont finies mais non les maths ne sont pas tout à fait finies je vais en profiter pour accueillir déjà J.S. sur le plateau qui va commenter les maths et CS voilà David J.S. David je crois que c'est déjà croisé effectivement peut-être prétextez la réponse à la question de Sarah est-ce que vous avez fait une vidéo de conseil pour jouer le stress post-concours en attente des résultats c'est vrai que c'est jamais une période très agréable d'attendre entre guillemets comme à con les résultats peut-être juste un petit mot commun pour ceux qui ont des vérités sur les parisiennes les maths ça continue en fait qu'est-ce que vous préconisez du coup en termes de travail de maths quand est-ce qu'on s'y remet à quelle fréquence on s'y remet alors normalement si vous visez les parisiennes vous aimez les maths donc j'ai envie de dire ben là à la fin de la BCE on va laisser 2-3 jours pour se reposer peut-être mais y repenser le plus vite possible et surtout s'y remettre le plus vite possible quand vous aurez tous les autres euros à préparer avec toutes les langues et puis les euros d'entretien enfin tout le travail en session les maths ça sera presque entre guillemets la récréation pour vous dans le sens où voilà c'est une matière qui est vraiment différente de tout le reste de ce que vous allez travailler pour les euros donc ayez toujours un petit bouquin récupérez les annales des euros d'HEC ils sont disponibles sur leur site et voilà et faites-en à toute occasion vous allez avoir comment dire une organisation du travail qui est complètement différente dans cette période là entre la fin des écrits et le début des euros et donc vraiment profitez de chaque opportunité pour remplir votre journée entre 2 euros de LV que vous aurez révisé ou des derniers réglages que vous ferez sur comment dire votre préparation aux entretiens les CV projectifs et tout ce que vous voulez quand vous vous en prouvez plus hop un petit exode de maths sous la main et puis voilà deuxième conseil je me débilisais un peu la parole désolé mais j'en profite parce que je t'en prie j'en profite pour comment dire délivrer mes conseils de prof qui a beaucoup préparé y compris les candidats à HEC les années précédentes mais travaillez pas tout seul travaillez pas tout seul vous devez voir dans votre classe il n'y a peut-être pas sauf dans certaines classes mais voilà la proportion de gens qui se préparent aux euros d'HEC n'est peut-être pas forcément la même partout mais voilà il y a sûrement 2-3 personnes avec qui vous sentez que vous êtes toujours dans le top concours blanc et autres et donc n'hésitez pas à vous mettre ensemble pour bosser ça ce sera toujours plus sympa en plus que de travailler tout seul dans son coin et puis il y a une espèce de petit effet d'émulation qui peut être vraiment intéressant pour ces euros d'HEC particulièrement voilà je te vois je te vois acquiescer tu te rappelles un peu quand tu t'étais remis au mat oui bah moi j'avais pris je crois j'avais dû prendre 5 jours de vacances et après je suis tout reparti vraiment je faisais un peu de tout aussi parce que je faisais toutes les matières mais c'était sur tous les maths aussi je me rappelle que moi vraiment j'apprenais en fait j'ai repris totalement le cours de A à Z parce que à HEC il y a une question de cours qui arrive directement dès le début donc j'ai appris mon cours à la virgule près encore plus que j'avais appris avant vraiment donc j'ai pas eu de problème le jour de la question de cours mais je pense qu'il faut aussi s'entraîner à plusieurs ça c'est une bonne idée par exemple je faisais des QSP en fait avec mes camarades c'est une question pour préparation juste pour préciser oui donc en fait ça c'est QSP on n'a vraiment pas l'habitude d'en faire donc moi je conseille de s'entraîner aussi à faire ce genre de choses on prend une sorte de tableau on s'entraîne à écrire dessus franchement ça c'est intéressant donc oui il faut continuer à s'entraîner et rire à lâcher surtout voilà après bien sûr de toute façon les professeurs vont prévoir les professeurs de maths en deuxième année vont prévoir des sessions de préparation pour ceux qui se destinent à ces horaux-là donc vous aurez du travail de ce côté-là ça sera intégré dans votre enveloppe du temps mais l'idée c'est de toujours l'avoir un petit peu en tâche de fond comme une tâche de fond sur un ordi où on a toujours un petit calcul en route un petit truc à cogiter des petites fiches à réviser effectivement et je vois bien je valide tout à fait l'importance de connaître le cours parfaitement parce que y compris aux euros d'HEC on peut vous arrêter dès la première question si vous ne savez pas rédiger proprement par exemple la raison pour laquelle une fonction de deux variables est continue sur un ouvert avec tous les détails expliquer pourquoi c'est une composée de fonction de la question etc c'est du vécu pas par moi mais par un de mes étudiants qui se connaîtra s'il écoute ce live ou s'il le voit en replay bref voilà on peut vous arrêter dès la première question sur un point de détail de cours et après vous n'avez plus que 5 minutes ou pas ou presque rien pour présenter la suite de ce que vous avez préparé donc voilà il faut être blindé au niveau théorique ok bon très clair une petite question alors ça vaut pour les ECS pour les ECE là en l'occurrence Kylian nous dit qu'il est dans l'ECS mais réussir à 70% de l'EDEC c'est bien genre tout bombe à 70% le 20% à l'EDEC généralement ça dépend de la difficulté de l'épreuve moi je vais parler pour l'SEE puis je te laisserai pour l'ASS mais en CE suivant la difficulté du sujet ça peut aller de 65% du sujet à 75% voire 80% du sujet s'il était beaucoup plus facile donc je ne sais pas si cette personne est en ECE ou en ECS mais le 20% va remonter un petit peu en ECE quant à la proportion du sujet traité à cause de tout ce qu'on a expliqué ouais ok enfin si tu as fait 70% parfaitement c'est déjà très 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 bien c'est déjà très bien parti pour l'EDEC par exemple j'avais fait exercice 1 exercice 2 problème et un tout petit peu de l'exercice 3 et j'avais eu 20 tu avais eu combien ? 20 j'avais eu 20 donc ça correspond à peu près 70% enfin peut-être je ne sais pas ok bon bah Kylian c'est très positif très positif oui oui carrément bon après le problème dans ton histoire c'est qu'il faut que tu es tout bon vraiment tout bon mais ça bon c'est à voir à voir effectivement il y a toujours quelques points qu'on laisse tomber à droite à gauche forcément ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on a